Du coup, je réexplique même si vous avez déjà pour ceux qui verront la vidéo et qui ne savent pas. Du coup, là, le principe de la séance d'aujourd'hui, c'est que c'est un peu à l'arrache. En fait, c'est une présentation sur les neurones miroirs dans le thème de figure de l'atelier des idées. Donc, en fait, j'ai utilisé une présentation que j'avais faite dans le cadre de mon boulot sur les neurones miroirs. Et comme, en fait, l'objectif de l'atelier des idées, il les est doubles, c'était d'une part de partager des connaissances, etc. Et d'autre part, de se forcer à faire des projets dans un temps bien imposé et accepter de ne pas faire des choses toujours parfaites. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant. En gros, ce que j'ai fait là aujourd'hui, je l'ai fait en 15 minutes pendant ma pause déjeuner. J'ai utilisé quelques diapos de la présentation que j'avais déjà faite, mais qui est très neurosciences sur les neurones miroirs. Et j'ai un peu essayé de me réapproprier la problématique dans le cadre du deuxième thème qui est figure de l'altérité. Du coup, j'ai appelé ça « Que nous disent les neurones miroirs sur notre rapport à l'autre ? » Parce que les diapos ! Oui, parce que ça n'est pas possible, c'est les diapos. Donc, du coup, première partie, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que sont les neurones miroirs, comment on les a découverts, à quoi ils servent. Oleg. Alors, comment on a découvert les neurones miroirs ? C'est une histoire assez rigolote. Ça a été découvert par une équipe italienne, l'équipe de Rizzolatti à Parme en 1996. En fait, ils faisaient des expériences sur des macaques. Donc là, je vous ai mis la photo des macaques parce que je sais quoi, je pense que c'est très drôle. Enfin, très drôle. Je trouve ça intéressant de voir comment ils font. En fait, c'est des électrodes qui sont intracérébrales, donc c'est un peu drôle de voir ça comme ça. On ne peut pas faire des expériences comme ça sur des êtres humains pour des raisons éthiques. Mais donc, du coup, ils faisaient des expériences, je ne sais pas sur quoi, en fait, à la base. Mais il se trouve que pendant la pause déjeuner, l'équipe prenait son sandwich ou sa pizza devant les macaques. Et ils se rendaient compte que quand ils faisaient l'action de prévention sur leur part de pizza et qu'ils la mettaient à leur bouche, sur leurs enregistrements des macaques, il se passait exactement la même chose que si les macaques étaient eux-mêmes en train d'attraper la pizza et de la porter à leur bouche. Donc c'était une découverte quand même assez incroyable. Donc en fait, c'est les neurones pré-moteurs qui déchargent pendant l'exécution d'une action et aussi bien pendant l'observation d'une action de prévention. Chez l'être humain, on a essayé de découvrir s'il se passait la même chose. Donc là, on utilise des techniques qui sont non-invasives, l'IRM fonctionnelle, la TMS qui est la simulation transcrénine. Enfin bref, en gros, on met des électrodes sur la tête et c'est ça. En gros. Et on enregistre. Et le TEP scanner. Et donc du coup, on s'est aperçu qu'il y avait la même chose chez l'être humain, qu'il y avait l'activation des déserts pré-motrices et par l'état quand ils effectuaient une action de prévention, aussi bien que quand ils regardaient quelqu'un effectuer cette action. Et donc en fait, tout se passe comme si dans notre cerveau, on faisait une simulation neuronale des actions de l'autre. Ce qui est quand même une découverte assez incroyable. Du coup, voilà, je vous ai mis le schéma des déserts du cerveau qui étaient impliqués dans ces actions de prévention. Là, on voit comment c'est pour le macaque et là, on voit comment c'est pour l'être humain. Donc c'est, voilà, c'est assez super cool. Je vais vous montrer dans la détail de ça. Je vais vous le placer. Maintenant, quels sont les rôles de ces neurones miroirs ? Je vous en explique un peu quelques temps, les plus évidents du moins. En fait, ce qui se passe quand on... Enfin, le neurone miroir, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils font une espèce d'imitation de ce que fait l'autre, mais d'une manière purement neuronale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'imitation, c'est une technique, enfin une stratégie qui est intéressante dans l'apprentissage. En gros, il y a un peu deux stratégies d'apprentissage qui existent. Soit je fais quelque chose, je me trompe, je m'aperçois que ça ne marche pas et donc du coup, je revois ma technique. Soit je prends un modèle et je recopie exactement ce qu'il fait. Je prends pour un rencontre tout ce qu'il fait et je le fais comme ma réalité à moi. Et l'avantage de cette deuxième méthode, c'est que c'est plus rapide. Ce n'est pas forcément la plus intelligente, mais c'est plus rapide. C'est une technique qui existe dès le plus jeune âge chez les bébés. Il y a des études qui ont été faites. Alors, c'était d'abord Jacqueline Nadel qui a fait des études, qui est une française, qui a vu que dès 15 minutes de vie, le nouveau-né limitait déjà sa mère. Donc du coup, je fais la petite idée du professeur Jouan, mais c'est une française et elle n'a pas publié ses résultats de manière internationale. Mais ensuite, Maitsoff, quelques années après, a fait la même découverte. Il a découvert que chez les bébés, c'était la forme la plus rudimentaire d'apprentissage, mais du coup, lui, comme il y a un biais qui parle anglais, c'est son nom qu'on a revenu. Donc, il y a aussi de nombreux rôles, mais par exemple, dans le langage, il y a des théories qui, du point de vue de l'évolution, en fait, les neuromirors ont eu une influence dans l'apprentissage du langage, le développement du langage. Quand on le prend dans sa dimension motrice et articulaire, ce sont des mouvements qu'on recopile par le biaisentisme. Donc ça, oui, c'est intéressant de savoir que quand on perçoit le langage, quand on perçoit quelqu'un en train de parler, dans votre cerveau, ça s'allume comme si nous-mêmes, on était en train de dire la même chose. Par contre, est-ce que ça a un rôle dans la compréhension du langage ? Ça, c'est pas encore très clair. Je peux passer. Mais aussi de nombreux rôles dans la télé. Alors là, on arrive dans la partie où c'était des diapos que j'ai faites à l'arrache ce midi, et donc je sais plus trop ce que je voulais dire en me disant ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, ma deuxième partie, vas-y, tu peux passer. Là, je parle de notre relation miroir à l'autre, pour être un petit peu plus dans le thème de cette séance. Là, on voit que dans notre relation à l'autre, les neuromiroirs ont également un rôle qui est hyper important. Tu peux passer. Le premier, connaître l'autre, je ne sais plus s'il y avait mis des diapos après. Ouais, voilà. Donc, connaître l'autre. En fait, dans la connaissance des émotions de l'autre, ce que j'appelle l'affectivité, les neuromiroirs ont un rôle. Il y a des recherches de Vickiaire, qui est en français, je ne sais pas si je ne me comprends pas, qui ont montré que quand on voit quelqu'un en train de faire une expression de dégoût, on voit quelqu'un de dégoûté, ça se passe dans notre cerveau comme si nous aussi, on ressentait le même dégoût. C'est assez incroyable. C'est juste en regardant quelqu'un avec une moune dégoûtée, c'est comme si nous-mêmes, on avait senti une odeur désagréable, ou qu'on avait vu quelque chose de dégoûtant. Mais voilà, toutes les émotions comme ça, un peu fortes, on peut s'apercevoir que quand on voit quelqu'un qui nous est très hostile, qui nous regarde d'une manière, voilà, comme ce monsieur, on se ressent comme si nous-mêmes, on avait la meilleure émotion. Et ça, les neuromiroirs ont probablement un rôle là-dedans, cette espèce de mimétisme. Anatomiquement, il y a aussi des neuromiroirs dans le système limbique. En fait, juste pour faire une petite parenthèse, puisque c'est peut-être pas très clair, mais quand on a découvert les neuromiroirs avec l'expérience des macaques, on se dit, les neuromiroirs, c'est anatomiquement la partie des neurones qui servent l'appréhension, et donc il y a des neurones qui sont des neuromiroirs. En fait, on s'aperçoit de plus en plus que les neuromiroirs en fait déroulent dans plein de fonctions, et que c'est probablement que tous les neurones ont une fonction miroir qui est possible et qui se développe. Donc il y a aussi des neurones miroirs dans le système limbique, et c'est probablement comme ça qu'il y a cette fonction de connaissance de l'affectivité de l'autre. Donc là, il y a cette phrase de Galézé qui fait aussi partie de l'équipe de Parme, qui est assez parlante, ensuite ils ont beaucoup travaillé sur les neuromiroirs, qui disait, en gros, qui explique en quoi l'imitation favorise l'empathie et la compréhension de l'émotion de l'autre. Il disait, je n'accomplis pas ce type de compréhension grâce à un argument par analogie. L'émotion de l'autre est constituée, expérimentée, c'est l'activation d'un mécanisme neuronal partagé par l'observé et l'observateur qui permet une compréhension expérientielle directe. Je trouve ça assez parlant. Tu peux passer. Ensuite, en faisant des recherches, en allant un peu plus loin, on s'est rendu compte que les neuromiroirs avaient un rôle qui était encore plus poussé que juste celui d'imiter dans notre tête l'autre. Imiter, ça permet, comme on l'a vu déjà, de comprendre l'autre, de pouvoir recensir un peu ce qu'il ressent par mimétisme, mais ça permet aussi très probablement de comprendre son intentionnalité, ses intentions. Il y a toute une théorie qui s'appelle la théorie de la prédiction dans le rôle des neuromiroirs. En fait, en faisant des expériences de plus en plus précises, on a vu que quand on voyait quelqu'un en train d'attraper une tasse de café, on l'a vu dans notre tête, ça fait comme si nous-mêmes on attrapait une tasse de café, mais en fait, c'est pas exactement la même chose qui se passe quand on voit quelqu'un qui attrape une tasse de café pour la boire que quand on voit quelqu'un qui attrape une tasse de café qui est là, par exemple, dans ce cas-là, qui est vide et on se dit « là, ça va être pour la laver ». Donc, ça veut dire que la façon dont le neurone décharge dans ce cas-là est extrêmement précise et qu'il y a vraiment... En fait, ça nous permet de comprendre aussi l'intention de l'autre. Voilà, il y a une espèce de synthonie des intentions par simulation. La synthonie, c'est le fait de ressentir un peu les émotions de l'autre et là, c'est comme si on pouvait aussi comprendre les intentions de l'autre et on peut s'imaginer à quel point c'est utile d'un point de vue social ou en société. Tu peux passer. Donc, du coup, ça me fait arriver directement sur la cognition sociale. Donc, on a vu que les neuroneurards ont un rôle dans l'empathie puisque l'empathie, je rappelle que c'est le fait de ressentir l'émotion de l'autre. Ce n'est pas exactement le même sens que dans le langage courant. Donc, voilà, on comprend tout à fait là quand je parlais d'affectivité, d'émotion avec les neuroneurards. Donc là, on comprend en quoi c'est un rôle dans l'empathie. reconnaître l'autre, je dis en tant qu'être humain puis familiarité des actions, en fait, les neurones miroirs, ils agissent d'une espèce à l'autre. Quand on les a découvertes, c'était d'abord les singes qui avaient leurs neurones miroirs qui s'activaient envers les humains. Mais en fait, ça agit beaucoup. Enfin, ils sont beaucoup plus réactifs quand on regarde quelqu'un qui nous ressemble. Quand on voit un autre être humain, les neurones miroirs sont beaucoup plus réactifs que quand on regarde une autre espèce. Et de la même manière, il y a des expériences qui ont montré que, par exemple, un danseur qui voyait un autre danseur mais qui faisait le même type de danse que lui était beaucoup plus... Enfin, ses neurones miroirs étaient beaucoup plus sensibles que quand il voyait un danseur qui ne faisait pas du tout le même style de danse que lui. L'exemple du musicien, c'est que les neurones miroirs ils fonctionnent aussi pas seulement avec les actions visuelles mais aussi avec des stimulations auditives. Si je vous fais écouter une symphonie et que vous êtes vous-même musicien, que vous savez jouer aussi cette symphonie, vos neurones miroirs vont être beaucoup plus réactifs que quelqu'un qui n'est pas musicien. Donc, il y a une notion d'apprentissage et de familiarité. Quelle capacité à comprendre l'état mental de l'autre qu'on a déjà ici, je pense. Et ensuite, l'histoire de la latéralité de la main tendue, c'est plutôt le fait que les neurones miroirs nous aident dans la cognition sociale donc ils ont une influence dans notre capacité à avoir une bonne intelligence sociale. Enfin, intelligence c'est peut-être un terme un peu trop fort, un peu trop réfléchi parce que justement les neurones miroirs ce n'est pas du tout réfléchi, c'est un truc un peu animal mais en tout cas ça nous aide dans la cognition sociale. Mais, le fait d'être en société a aussi une influence sur les neurones miroirs. c'est tout ce qui est apprentissage. Si je vous mets une main comme ça dans votre tête c'est comme si vous-même vous mettez votre main comme ça maintenant si je vous tends la main comme si je voulais vous tendre votre main vos neurones miroirs ils ne vont pas s'activer avec la main gauche en miroir comme ça devrait être mais c'est la main droite qui va s'activer comme si vous me prépariez à me tendre à répondre à ma main tendue. donc du coup il y a aussi une influence du social sur le biologique. Je peux continuer. Se connaître par l'autre donc le premier c'était connaître l'autre ensuite se connaître par l'autre bah oui parce que c'est un bébé qui imite il permet aussi en regardant en comprenant les intentions de l'autre et ses désirs et comment il fait pour répondre à ses désirs il comprend aussi lui-même quels sont ses propres désirs il voit sa maman en train de manger quand elle a faim il comprend que lui aussi quand il a faim il faut qu'il mange donc ça permet aussi finalement de se comprendre grâce à l'observation de l'autre. Je peux continuer. Et ensuite je parle du désir mimétique en fait c'est assez intéressant parce que toute cette découverte des nombreux miroirs c'est peut-être l'une des seules fois dans l'histoire des sciences où il y avait enfin je pense pas que c'est la seule fois mais en tout cas c'est une fois assez marquante où il y avait quelque chose qui était dans l'imaginaire humain depuis toujours et finalement on a vraiment trouvé un vrai substrat organique à ça. Déjà à l'époque de l'antiquité grecque on parlait de l'animesis qui est en gros tout ce qui est imitation de la nature dans la poésie dans l'art dans la littérature avec plus ou moins une fonction d'apprentissage enfin d'éducatif ensuite il y a eu René Gérard qui a parlé du désir mimétique dans les années 60 René Gérard c'est à la base c'est quelqu'un qui c'était l'un des premiers à étudier la littérature comparée c'est une discipline qui est assez nouvelle la littérature comparée et en gros le principe de la littérature comparée c'est de comparer donc de grandes oeuvres littéraires et de voir ce qu'elles ont en commun entre elles ce qui est assez inhabituel puisque traditionnellement on a plutôt l'habitude de voir ce qu'il y a de particulier à une grande oeuvre littéraire de voir ce qui a fait qu'elle était si exceptionnelle que ça là on essaie plutôt de voir quels sont les points communs qu'est-ce qui fait finalement l'aspect commun entre toutes les grandes oeuvres quelle est la recette peut-être pour faire une grande oeuvre et en fait il s'est aperçu qu'il y avait un schéma qui existait un peu toujours c'est que le désir d'un personnage est toujours imité sur le désir d'un autre en fait ça va un petit peu à l'encontre de cet idéal romantique qu'on a qu'un personnage aurait par exemple une passion un rêve et que toute sa vie il allait tout faire pour l'accomplir et que cette passion lui viendrait de nulle part c'est lui en fait non lui ce qu'il dit c'est que on ne fait toujours qu'imiter le désir d'un autre on a toujours un modèle et ce modèle a une relation particulière avec un objet quel qu'il soit une personne une passion ou quoi que ce soit et l'autre enfin nous on essaye toujours d'atteindre cette relation on imite le désir de l'autre là vous voyez cette petite photo très parlante je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs d'enfance je sais qu'une fois cette photo elle me fait penser j'étais petite et j'avais une copine qui s'appelait Charline et mon père on était chez moi une après-midi on avait fait des jeux et tout mon père nous avait organisé une super après-midi et à la fin il nous avait offert un cadeau on avait toutes les deux deux stylos c'était des stylos quatre couleurs super cadeau c'est trop contente il y en avait un qui était rouge et un qui était rose moi j'avais eu le rose elle avait eu le rouge et puis Charline elle s'amusait avec son stylo elle faisait l'avion avec elle avait une relation trop cool avec son stylo et moi j'étais là je ne savais pas quoi faire avec le mien et puis je me disais mais c'est trop nul mais c'est parce que mon stylo il est rose et en fait il faudrait que j'ai le rouge le rouge il est tellement mieux du coup j'avais fait un peu mon caca nerveux et finalement elle a fait bon bah si tu veux on échange pas de problème et puis là je me retrouve avec mon stylo rouge et puis elle s'est avec son stylo rose et elle recommence à jouer avec à trop s'amuser et moi j'étais là comme une conne je ne savais pas quoi faire avec ce stylo et donc en fait j'étais en train de désirer la relation qu'elle avait avec son stylo et pas véritablement le stylo donc c'est un peu ça l'exemple d'une des autres littéraires il en a étudié plein Proust, Dante mais il y avait Shakespeare avec Othello que je trouvais assez intéressant parce qu'il y a un peu une double histoire de jalousie ou de désir qui se croise dans l'histoire il y a Othello qui est le maître Iago qui est hiérarchiquement inférieur et donc Iago est jaloux d'Othello donc déjà il y a une première relation d'un désir mimétique et donc pour se venger d'Othello en gros il lui fait croire que sa femme Desdemon le trompe et donc du coup il y a une deuxième histoire de jalousie qui se coupe entre Othello qui est jaloux de Desdemon du coup je trouve que là tu peux passer alors ensuite pour la troisième partie c'est un peu freestyle les sociétés miroirs j'ai essayé un peu pour faire une ouverture de sortir de juste l'individuel et essayer de passer plus au plan au plan des sociétés donc tu peux passer d'abord bon là je reste encore sur l'individu et son rapport à la société et aux sociétés différentes un français anglais je te sens français ça c'est un peu quelque chose qui m'a toujours amusée c'est que souvent la première fois où on a ce sentiment d'appartenance à un pays ou un groupe quel qu'il soit c'est quand on en sort et qu'on se dit ah mais cette chose me manque tellement c'est quand on est confronté à autre chose qu'on se sent vraiment finalement qu'on a une information sur sa propre identité incroyablement une société une réalité remise en cause là ce que je voulais dire c'est que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font partie de notre quotidien et qu'on considère comme la réalité qu'on considère comme des règles inébranlables enfin en fait on ne les considère même pas comme des règles puisque on les considère vraiment comme la réalité comme si c'était une chose qui tombait de nulle part c'est pas du tout une construction sociale et souvent quand on par exemple quand on voyage qu'on change de pays qu'on voit que les gens ont des normes qui sont totalement différentes la première réaction en général c'est une réaction de rejet te dire ah mais c'est nul mais qu'est-ce qu'ils sont par exemple je sais pas si on va dans un pays où péter en public c'est pas considéré comme sale et super napoli on voit les gens faire ça et on va se dire ah mon dieu mais ces gens sont dégoûtants et puis si on est un petit peu plus intelligent et qu'on réfléchit un petit peu plus loin on se rend compte que finalement ah mais en fait eux ils ont des croyances et des normes qui pour eux et leur réalité ils les remettent pas en cause mais si moi je me rends compte de ça en arrivant dans leur pays c'est que certainement dans mon pays à moi j'ai aussi plein de normes et de croyances qui sont complètement construites en fait qui sont pas innées qui sortent pas de nulle part tu peux passer se connaître par l'autre vice bah là en fait c'est un peu ce que je vous avais déjà dit sur le fait qu'on connaisse ses propres intentions en regardant les intentions des autres et en les expérimentant bah on pourrait peut-être aussi se dire ça mais d'un point de vue plus enfin en changeant d'échelon c'est-à-dire en peut-être qu'en changeant de pays et en voyant qu'il existe d'autres coutumes et du coup en les imitant en les confrontant parce que voilà je suis dans un autre pays dans une autre société bah je vais peut-être me rendre compte que finalement ces coutumes-là auxquelles j'avais jamais pensé bah elles me conviennent encore mieux et donc on peut voir ça comme une vraie opportunité pour accéder à ses propres intentions ou à d'autres modes de vie qui pourraient me convenir tu peux passer ensuite là j'essaie de faire une petite tentative d'analogie alors je fais juste petite mise en garde petit disclaimer une analogie donc c'est une comparaison entre des rapports c'est quelque chose qui est vachement intéressant sur le point intellectuel c'est un petit exercice qui est marrant mais évidemment ça n'explique pas tout en fait j'avais vu j'avais entendu une émission sur France Culture la conversation scientifique je crois donc c'était un neurologue de la PCS Alpetrière justement je ne sais plus comment il s'appelle qui avait qui a fait un bouquin où en fait il compare tu as entendu parler je crois que c'est la cache ah c'est ça c'est la cache c'est ça c'est la cache il compare le cerveau à la société je crois que chaque neurone est comme un individu par exemple quand il y a une crise d'épilepsie il compare ça à une crise qu'on peut avoir dans la société enfin bref il fait tout enfin c'est la chambre intéressant mais ce qui est appréciable c'est que dans son bouquin il commence bien à faire des mises en garde en disant oui attention c'est séduisant sur le plan intellectuel mais voilà c'est limite et tout ne peut pas s'expliquer par l'analogie donc là c'est un peu la même chose du coup j'ai fait une grosse fois de orthographe mais c'est en pdf on ne peut pas changer j'ai dit que je l'ai fait en 15 minutes à la pause du milieu donc du coup je me suis dit que est-ce qu'on pourrait voir les sociétés comme des êtres humains et se dire que les sociétés avaient aussi enfin les différentes sociétés ou les différents pays est-ce qu'ils pourraient avoir aussi des neurones miroirs entre est-ce qu'on pourrait agir un peu par limitation entre sociétés et est-ce que ça nous apporterait des choses je ne sais pas est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'imitation et la mondialisation c'est plus des questions ouvertes des choses que je me suis dit mais du coup il y aurait enfin là je fais un peu un truc un peu idéaliste et tout oui en copiant les autres sociétés on pourrait apprendre de nouvelles choses et ce serait merveilleux donc j'assume mon côté idéaliste mais il y a certainement aussi des côtés négatifs que du coup mon analogisme beaucoup moins mais du coup voilà c'est une ouverture je vous invite à réfléchir à ça et vous me direz ce que vous en pensez voilà je crois que c'est fini c'est fini voilà bravo bravo